bienvenue à vous mes artisans de paix soyez les bienvenus mes belles âmes sur l'assaut énergie divine votre chaîne de voyance d'amour de guidance et de partage je suis très heureuse de partager avec vous cette petite vidéo mes trésors j'espère que vous êtes en bonne santé alors je voulais vous faire une petite vidéo pour savoir à qui nous avons à faire oui vous avez bien entendu à qui avons nous à faire parce que même si on vit avec quelqu'un c'est pas dit qu'on le connaît forcément bien donc avec ces petites astuces on va essayer de voir qui êtes vous vraiment nos chers amis vierges que vous soyez signe solaire signe lunaire ou ascendant vierge bienvenue à vous mes trésors c'est votre tour j'espère que vous allez bien que vous êtes en bonne santé surtout mes petits vierges on va voir ensemble qui êtes vous vraiment quel est votre caractère on va découvrir déjà qui êtes vous vraiment à travers votre caractère âge par âge on va voir déjà la vierge à l'âge de 3 ans à trois ans la vierge a le coeur serré et oui notre petite vierge en franchissant la porte de la maternelle mais pas question de pleurer parce qu'elle est grande et aussi pour ne pas décevoir maman à celle ci de deviner ses petits tracas dans la cour elle repère un coin sécurisant dans lequel elle se réfugie et très vite elle affiche sa curiosité apprend avec facilité et qu'en est il de notre chère petite vierge à 11 ans à 11 ans la carotte et le bâton pas question enfant la vierge cerne les enjeux et assume ses responsabilités elle fait déjà le job une bonne note ne la satisfait jamais tant qu'elle peut faire mieux elle travaille avec méthode sans se disperser ni se laisser distraire elle fera un excellent chef de classe mais sa timidité l'empêche de se présenter se rendre utile à ses camarades appelle son sentiment d'insécurité et qu'en est il de la vierge à 16 ans durant l'adolescence et bien à 16 ans son corps change et ça la dérange à dos la vierge se replie sur elle même pour se consacrer à ses études enseignement commerce médecine qui passe avant sa vie sentimentale elle dirige en secret ses amours comme ses affaires si elle doute de ses capacités elle gère très bien ses finances et se débrouille à gagner de l'argent quel caractère avez-vous à 30 ans mes chères vierges et bien à 30 ans vous êtes ma c'est mariage bébé chien maison acheté et compte approvisionné et oui la vierge de 30 ans rentre dans le rang que vous soyez prof infirmier banquier ou avec un parcours professionnel en tout cas qui est tout tracé un bonheur sans nuages incomplet cependant à cause de son sentiment permanent d'insatisfaction et à 40 ans mes trésors comment êtes-vous mes chères vierges quel caractère avez-vous aux alentours de 40 ans et bien son équilibre passe par un statut élevé son épanouissement par la reconnaissance sociale soucieuse du candiraton la vierge quadragénaire se se doit d'être au top son train de vie bien gérée est un gage de réussite bon second elle assume difficilement le rôle de chef l'échec peut l'inciter à vouloir changer d'orientation peut-être côté coeur elle remplit son devoir de fidélité tout en tout du moins en apparence et qu'en est il des vierges à 50 ans voire même à plus de 60 ans et bien à plus de 60 ans deux types de vierges se détachent la première met ses expériences et son savoir-faire au service de la jeune génération en devenant peut-être formateur par exemple ou en tout cas en transmettant de son savoir et la seconde choisit de cultiver son jardin elle profite moins de ses loisirs qu'elle ne consacre à ses activités utiles experte en placement financier la vierge dispose d'un patrimoine conséquent qui ne la rassure pas pour autant mais qui êtes vous vraiment alors les vierges et bien vous avez un sens pratique et un esprit critique la vierge elle connaît un sentiment d'assatisfaction permanent voilà qui êtes vous mes chères vierges bien entendu nous qui vous comptoyons à travers diverses situations que vous soyez notre ami que vous soyez notre parent que vous soyez notre patron voire même peut-être notre chérie on a besoin d'en savoir un peu plus sur vous et oui après tout comment mieux vous connaître pour mieux vous apprivoiser parce qu'il faut bien vivre avec vous mes chères vierges alors si vous êtes un parent si la vierge est un parent la vierge croit bien faire à sa manière elle choisit l'utile en oubliant parfois l'agréable comme raconter une histoire faire réciter la poésie féliciter des bons résultats et câlinez tout plein vous l'invitez elle fait le ménage repasse votre linge rempli le réfrigérateur répare la panne sa façon tout en pudeur de vous manifester son attachement c'est comme ça c'est un parent que l'on ne connaît pas vraiment que l'on découvre avec le temps pour mieux l'aimer profondément voilà si votre vierge est un parent à vous et bien c'est comme ça qu'il faut faire vous allez apprendre à le connaître vraiment qu'avec le temps pour mieux l'aimer profondément et si la vierge est votre ami et bien si c'est mon ami la vierge est douce attentive authentique parce que la vierge répond présente lorsque vous avez besoin d'aide son soutien est aussi moral la vierge est de très bons conseils pour dénouer les situations pour des solutions concrètes pratiques et efficaces évitez de lui demander de l'argent à moins de lui signer une reconnaissance de dette et si vous froissez sa susceptibilité oula il vous punit en ne décrochant jamais lorsque vous l'appelez la peur du conflit l'empêche d'avoir une franche explication avec ses amis alors il boude ou elle boude bien entendu je rappelle que c'est un tirage général mes trésors prenez le avec beaucoup de détachement beaucoup d'humour et de dérision et bien entendu ne prenez que ce qui résonne pour vous ça ne peut pas résonner pour tout le monde n'hésitez pas à me contacter en privé si vous désirez un tirage personnalisé une guidance bien à vous vous avez mon adresse mail mes 13 heures juste en dessous de la barre d'informations juste en dessous de la vidéo pardon dans la barre d'informations mes chers vierges et si vous étiez mon patron j'ai déjà eu un patron vierge j'ai bien voulu savoir comment ça fonctionne et bien c'est clair avec le patron vierge avec le boss vierge c'est clair c'est carré c'est précis vous savez où vous allez et de quels moyens vous disposez parce que les méthodes les directives et les délais doivent être respectés sans jamais dépasser le budget ne vous attendez pas à des félicitations alors ça c'est même pas la peine de rêver parce que son côté tatillon ne se satisfait d'aucun succès en revanche vous avez le droit à une juste gratification vous espérez davantage et bien argumenter parce que sans argument vous n'aurez que nini avec la vierge prenez rendez vous soyez ponctuelle surtout et synthétique sans avoir l'air de lui demander une faveur allez droit au but et restez bien dans votre bon droit ne faites pas la mendicité vous n'allez surtout pas qu'il mendier ça ne fonctionnerait pas et si votre chéri est vierge et si c'est mon chéri la vierge et bien si c'est mon chéri il est obéissant mais pas très inventif parce que la vierge comble vos voeux excepté celle de créer la surprise l'improvisation n'est pas son rayon sous la couette y compris la vierge est une grande amoureuse qui semble rougir de ses désirs alors si votre chéri parle peu voire même très très peu par pudeur il adore vous entendre lui murmurer des mots coquins à l'oreille possessif mais tendre la vierge aime avec constance et avec loyauté comptez sur elle pour vous aider à développer vos projets et pour vous offrir une vie stable et sécurisante voilà qui est la vierge si c'est votre chéri et bien entendu afin de mieux vous connaître on va essayer de voir quels sont vos bons côtés et vos moins bons côtés comme tout le monde nous avons tous deux côtés alors on va voir quel est votre côté pile et quel est votre côté face déjà avec le côté pile on va essayer de voir quels sont vos bons côtés mes trésors mes chères petites vierges et bien vous êtes déjà super serviable et appliqué et oui la vierge n'est heureuse qu'en rendant service aux autres qu'en se rendant utile elle est née pour servir voire même elle est née pour servir sans s'asservir son soutien nous aide à progresser elle veut nous tirer vers le meilleur et elle tire toujours ses proches vers le meilleur confier lui une mission elle l'a rempli à la perfection sa priorité c'est l'efficacité parce que la vierge fait preuve et fait toujours ses preuves ses actes sans parlant sans parole elle n'a pas besoin de parole parce que ses actes en eux mêmes sont déjà parlants la vierge elle tient bien sa maison limite maniaque elle bricole comme personne prend soin de ses plantes et de ses animaux avec attention c'est une personne pédagogue elle prend le temps de l'apprendre et de vous comprendre ses jugements sont fondés oui la vierge est critique elle est critique vis-à-vis des autres comme vis-à-vis d'elle même la finesse de son humour bluffe ceux qui l'imaginent rigide et sa personnalité amicale et pleine d'esprit séduit littéralement voilà quels sont vos bons côtés quel est votre côté pile mes chers amis vierges et bien entendu on a tous deux revers alors là on va voir quel est votre côté face et quels sont vos moins bons côtés mes petites vierges et bien vous êtes un maniaque et un hypochondriaque dites moi comment tu gères ton argent je te dirai qui tu es il faut voir la vierge fourmi effectuer un virement bancaire de quelques centimes d'euros quoi un esprit économe ta 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 radin plutôt oui il retient tout ses sous ses mots ses émotions presque ses sentiments en vitrine tout semble de qualité honnêteté honnêteté honorabilité humilité cafouillage dans l'arrière boutique oui avec une vierge grincheuse anxieuse et chipoteuse l'inhibit à la libido peut développer ben fin à la pudeur pour faire des galipettes en cachette chez elle toute immunité contrôlée verrouillé décortiqué merci la vie de donner à notre donneuse de leçons des leçons de vie en bousculant ses plans ses habitudes et surtout ses manies voilà mes petites vierges comment est ce que nous qui vous côtoyons en permanence pouvons mieux vous connaître afin de mieux vous apprivoiser parce que que vous soyez notre ami que vous soyez notre parent notre patron ou bien notre chéri et bien nous on doit apprendre à vivre avec vous mes chers amis et maintenant qu'est ce que je pourrais vous donner comme astuces supplémentaires pour mes chers amis vierges et bien peut-être votre profil astro allez fertile en taureau la terre est cultivée en vierge le sixième signe du zodiaque est d'ailleurs représenté par une femme portant des épis de blé dans les bras symbole de la moisson après avoir parlé en gémeaux mercure écrit en vierge l'engagement doit être acté et signé la vierge quitte la saison de l'été d'où sa nature un peu mélancolique et sa peur de manquer elle stocke pour affronter l'hiver en toute sécurité voilà quel est votre profil astro mes petits vierges et comment vous voit on à l'extérieur comment êtes vous perçu et bien vous êtes perçu de la sorte le front est haut c'est un signe d'intelligence mais le menton peut développer c'est un bol d'un manque d'assurance le visage est mince ou plutôt pâle les cheveux sont bruns les yeux peut-être marrons ou noisettes votre entourage loue la pertinence de vos propos mais vous reproche votre ton caustique votre esprit critique ternit votre réputation et votre souci du détail amuse votre obsession de la propreté intrigue et votre hypochondrie lasse votre éternelle insatisfaction alors là elle agace voilà comment vous êtes perçu mes chers trésors à l'extérieur voici comment vous voit on mes chers amis vierges j'espère que ce petit tirage a pu vous aider bien entendu je rappelle que c'est un tirage général prenez le avec beaucoup de légèreté beaucoup d'humour beaucoup de détachement et surtout prenez que ce qui résonne pour vous mes trésors toutes les vierges ne sont pas les mêmes alors prenez le avec beaucoup beaucoup de légèreté j'espère que ce tirage a pu vous parler a pu résonner en vous laissez moi un petit commentaire s'il vous plaît mettez moi un petit pouce en l'air mes trésors pour m'encourager merci merci vous êtes des amours gratitude infinie merci pour votre présence encore gratitude infinie à tous mes abonnés soyez bénis mes chers amis je vous embrasse je vous envoie de très très belles énergies à très vite mes amis